France Maghreb 2 Aujourd'hui on parle droit Aujourd'hui on parle droit Alors aujourd'hui on va parler d'un thème qui va intéresser beaucoup d'auditeurs Puisque nous allons parler du harcèlement au travail Exactement, on va parler du harcèlement moral au travail J'ai eu beaucoup de demandes cette semaine concernant ce thème Donc on va essayer d'éclairer tous les auditeurs sur le harcèlement moral au travail Et tout l'encadrement juridique qui est mis en place par rapport à ça D'accord, alors on y va Mais avant si tu me permets Mélade Oui, bien sûr J'aurais un petit coup de gueule à passer Ah, je ne l'ai jamais fait mais là je... Ah, là un coup de gueule Je pense que c'est important de le faire Bah allez-y, je vous en prie Ça concerne l'incivilité au volant Ah, ça alors Alors J'aimerais juste rappeler à tous les conducteurs que le code de la route s'applique à tous Et surtout lorsqu'on est au volant Mais surtout, et ça c'est très important Je pense que certains auditeurs ont tendance à oublier que le code pénal s'applique également lorsqu'on est au volant Et que c'est pas parce qu'on est derrière le volant de sa voiture qu'on a le droit de proférer des injures Et de crier parce que tout ça, ça relève d'une infraction pénale Pour laquelle on peut encourir 3... Généralement c'est une belle amende Dans les 3 mois, on peut déposer plainte contre la personne et elle sera poursuivie Ah, j'ai l'impression que Maître Maghébi va porter plainte Non, pas du tout Alors justement, je voulais passer ce petit coup de gueule Pas parce que j'étais concernée mais parce que j'avais une petite dame âgée devant moi Qui la pauvre s'est bien faite incendiée par plusieurs conducteurs Et je trouve ça pas très correct C'est pas sympa Ouais, c'est pas sympa Voilà, chacun son rythme, chacun ses réflexes Exactement Soyez indulgent, soyez tolérant et soyez aimable lorsque vous êtes piéton et également sur la route Exactement, bravo Maître Maghébi Bien, le coup de gueule est bien entendu et bien enregistré Je peux vous dire que quand Maître Maghébi fait un coup de gueule, vous allez voir que... Non, il m'a fait de la peine, c'était vraiment très triste à voir C'est désolant Bah voilà, on vit dans un monde de dingue Ouais, ouais, c'est... C'est vrai en plus Vivons dans l'amour et la paix, s'il vous plaît Voilà, vivons dans l'amour et la paix Et c'est pour ça aussi que j'aborde le thème de harcèlement moral au travail Oui, tout à fait Parce que c'est des situations très difficiles à vivre et qu'il faut réussir à prévenir Donc voilà, autant je peux passer un coup de gueule pour l'incivilité au volant Autant je vais aussi vous donner les cartes pour essayer de vous prémunir du harcèlement au travail Bien, alors... Donc, alors, pour commencer, le harcèlement moral au travail, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un délit C'est un délit qui est puni par la loi et pour lequel on encourt là aussi des poursuites au niveau pénal Qu'est-ce que le harcèlement moral ? Alors, le harcèlement moral, c'est une situation qui va entraîner une dégradation des conditions de travail Lorsque l'on est sur son lieu de travail et qu'on va subir des actes qui vont nuire à nos conditions de travail Donc, normalement, la loi prévoit et elle organise plusieurs dispositifs pour protéger les salariés Ainsi que les agents publics et les stagiaires lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail Donc, comme je disais, le harcèlement moral, c'est un harcèlement qui va entraîner une dégradation des conditions de travail A la fois dans le secteur privé ou dans le secteur public Donc, il va se manifester par des agissements répétés Ces agissements répétés, alors c'est important de bien comprendre que le harcèlement moral ne peut être qualifié comme tel Que si on est face à des agissements répétés Les agissements répétés peuvent être à la fois des remarques désobligeantes, des intimidations, des insultes Ça peut être une mise au placard, une mise à l'écart Ça peut être une surcharge soudaine de travail Ça peut être vraiment plusieurs choses que vous, vous allez ressentir comme étant du harcèlement En fait, c'est tous les actes et les gestes que vous allez subir Et que vous allez ressentir comme étant néfastes à votre santé Parce que ça ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude de vivre sur votre lieu de travail Ces agissements doivent avoir pour conséquence de dégrader vos conditions de travail Au point où cela peut porter atteinte à votre droit à la dignité Mais que ça peut également altérer votre état de santé physique ou mental Et compromettre votre avenir professionnel Donc, c'est vraiment important de comprendre que le harcèlement moral C'est des agissements répétés, quels qu'ils soient Qui vont entraîner une altération de votre santé physique ou mentale Voilà, le harcèlement, vraiment, si vous n'êtes pas face à des actes répétés Un seul acte isolé ne suffit pas pour tomber sous le coup du harcèlement moral Donc, ces agissements, forcément, sont normalement interdits Et l'employeur doit tout faire pour prévenir cela Il y a des textes qui sont vraiment assez clairs par rapport à ça Et qui sont issus du code pénal qui répriment le harcèlement moral L'employeur, vraiment, doit tout faire pour éviter de vous mettre dans une situation Qui va dégrader votre état de santé Donc, il faut absolument dénoncer ce harcèlement Ne pas avoir peur de dire que vous êtes victime d'un harcèlement Et sachez qu'il existe un organisme qui s'appelle le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Qui est là pour réprimer le harcèlement moral Donc, si vous êtes face à des actes répétés Et vous sentez que ces actes répétés nuisent à votre état de santé Que ce soit physique ou moral Qu'est-ce que vous devez faire ? Donc, comme je vous disais, la première chose à faire Pour pouvoir voir le harcèlement moral retenu C'est de le dénoncer Si vous ne dénoncez pas le harcèlement moral Vous ne pourrez pas obtenir par la suite réparation devant le Conseil des Prud'hommes Vous devez absolument dénoncer le harcèlement de travail Tant que vous êtes encore sur votre lieu de travail Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas par la suite reprocher à votre employeur De ne rien avoir fait pour lutter et vous éviter ça Si vous ne le prévenez pas Donc, comment vous alerter de cet harcèlement ? Il faut alerter la CHSCT absolument en premier lieu Ainsi que les représentants du personnel Faites-le par recommandé avec accusé de réception Comme ça, vous aurez des traces écrites Vous devez également alerter l'inspection du travail Parce que l'inspection du travail pourra dans ce cas-là mener une enquête Et constater le harcèlement moral Voir éventuellement transmettre le dossier à la justice Donc c'est important de prévenir l'inspection du travail Mais autre chose Et ça, c'est un point très important Et c'est un point qu'on ne retrouve pas souvent Ou forcément lorsqu'on fait des recherches Sur le harcèlement moral Parce que le harcèlement moral, en fait, c'est une notion qui est assez floue Qui n'est pas vraiment définie juridiquement On a, voilà, au niveau des tribunaux On nous réclame d'apporter la preuve d'un faisceau d'indices Qui laisse supposer que vous avez été harcelé Mais, comme je vous disais tout à l'heure Les deux conditions principales Pour que le harcèlement moral soit retenu C'est les agissements répétés Mais surtout que ça ait altéré votre état de santé physique ou mental Donc, vous allez apporter la preuve De la dégradation de vos conditions de travail Par des attestations Par des mails Par le travail que vous aurez effectué Qui va être beaucoup plus conséquent qu'au préalable Etc Vous aurez plusieurs moyens de prouver La dégradation de vos conditions de travail Par contre, n'oubliez pas la deuxième condition Et c'est le défaut qu'on rencontre souvent devant le Conseil des Prud'hommes C'est que souvent, vous blindez la première condition Mais la deuxième condition, elle est inexistante Il faut que le harcèlement Aie conduit à une dégradation de votre état de santé Donc, une fois que vous avez alerté l'inspection du travail Surtout, n'oubliez pas De prévenir la médecine du travail Donc, saisissez le médecin du travail Pour lui dire que vous êtes victime d'un harcèlement au travail Que vous, psychologiquement, c'est très compliqué Que physiquement, c'est très compliqué Que vous avez besoin d'aide Et c'est très important Parce que du coup, ça sera votre seul moyen de pouvoir prouver Que la deuxième condition est remplie N'hésitez pas également d'aller voir votre médecin traitant De lui dire que vous subissez des problèmes à votre travail Quitte à ce qu'il vous fasse un arrêt Et qu'il mette bien dans le volet Le volet numéro 3 Qu'il indique bien que votre arrêt est lié A une souffrance au travail Le mot souffrance au travail Enfin, cette expression souffrance au travail Doit apparaître dans votre certificat médical A un moment ou à un autre Que ce soit dans votre dossier médical au travail Lié à la médecine du travail Ou votre dossier médical Auprès de votre médecin traitant Parce que vraiment, ça sera la seule manière De pouvoir obtenir gain de cause Donc devant le conseil des prud'hommes Parce que donc, pour conclure Une fois que vous avez alerté votre employeur Et que vous avez alerté la médecine du travail Si ces agissements ne cessent pas Et qu'ils continuent Voir même qu'ils conduisent à votre licenciement Le moyen d'action dont vous disposez Et même si vous êtes encore en poste Attention, je précise Même si vous êtes encore en poste Vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes Pour faire cesser le harcèlement On ne saisit pas le conseil des prud'hommes Pour faire cesser le harcèlement Uniquement lorsqu'on est licencié Ah bah je savais pas ça par contre Ça c'est très important de le savoir On peut saisir le conseil des prud'hommes Lorsqu'on est encore salarié de la société Pour contraindre l'employeur A faire cesser les agissements Mais la condition principale C'est d'avoir au préalable Prévenu l'employeur C'est-à-dire que si vous n'avez pas dénoncé Votre harcèlement au préalable Et que vous saisissez le conseil des prud'hommes Tout de suite vous n'obtiendrez pas gain de cause Mais si vous avez alerté l'inspection du travail Que vous avez alerté la médecine du travail Votre médecin traitant Que vous avez un traitement Et que vous avez des quelques petits éléments de preuve Qui prouvent que vous êtes harcelé au travail C'est qu'à cette condition Que vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes Et même si vous entendez que c'est très difficile Que c'est rarement reconnu Sachez que c'est possible Si toutes ces conditions sont réunies Et que vous avez un dossier Où on a les deux conditions qui sont bien explicitées Et bien présentées devant le conseil des prud'hommes Je vous garantis que vous obtiendrez gain de cause En tout cas voilà Une petite piste En tout cas pour le harcèlement au travail Évidemment si vous avez des questions dans ce sens Vous êtes les bienvenus évidemment Ou toute autre question Parlez droit C'est maintenant je vous rappelle que vous pouvez nous appeler Pour poser toutes vos questions A Maître Magrébi Dès maintenant 0 892 23 99 50 Vous faites la touche étoile Le choix numéro 1 Quelle que soit la question d'ordre juridique Maître Magrébi vous répond en direct Vous avez des difficultés au travail justement Et vous voulez nous en parler Il n'y a pas de soucis Vous nous appelez 0 892 23 99 50 Vous avez déposé des dossiers en préfecture Et ça n'aboutit toujours pas Vous subissez le pot de terre Contre le pot de fer Et vous avez envie d'avoir des questions Vous avez des amendes Qui n'arrivent pas à être payées Et vous aurez envie d'en savoir plus Problème avec les huissiers Problème avec tout ce que vous voulez En matière juridique Problème d'amende que vous avez reçu Des infractions Que vous voulez savoir comment contester Si c'est bien entendu possible On vous répondra en ce sens Bref Toutes les questions 0 800 0 892 23 99 50 Étoile est le choix numéro 1 Si vous voulez rester anonyme Evidemment C'est tout à fait possible Vous donnez évidemment Rien comme identité Il n'y a pas de soucis Vous voulez rester anonyme Mais attention C'est maintenant ou jamais Si vous voulez passer à l'antenne Et ce pendant une petite demi-heure seulement Aujourd'hui On compte sur vous 0 800 92 23 99 50 Et on vous donnera Des réponses à vos questions D'ordre de droit Avec Maître Magrébi Evidemment 0 892 23 99 50 On prend les premières questions Dans une petite seconde France Magrébi 2 France Magrébi 2 Sur 99.5 FM Sur 99.5 FM A Paris Et toute sa région Toutes vos questions en direct 0 892 23 99 50 Avec Maître Magrébi Je vous rappelle évidemment Que Maître Magrébi Est joignable à son cabinet Si vous voulez prendre un rendez-vous Avec elle Elle est compétente Pour le droit du travail Droits de la santé Droits pénals Droits des étrangers Et bien entendu Un rendez-vous Ça se prend au téléphone Vous pouvez l'appeler d'ailleurs Dès maintenant A son cabinet Au cabinet BMM Rattaché au barreau de Paris C'est le 0 6 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 Son numéro de téléphone Uniquement pour les rendez-vous Je le rappelle Avec Maître Magrébi Sur ce numéro de téléphone Et pour la joindre ici Évidemment à l'antenne 0 892 23 99 50 Maître Magrébi On va accueillir le premier auditeur Qui est là Il s'appelle Saber Il est avec nous Sur France Magrébi 2 Bonsoir Bonjour Saber Oui bonjour Bonjour Saber Maître Magrébi Bonjour Bonjour maître En fait je vous appelle A propos de Pour vous Pour cette harcèlement Avec mon directeur Avec mon employeur en gros Oui Donc ça fait des années Que je travaille avec lui Donc je travaille avec des transports Donc Comme je travaille A Chanteau routier De super lourd Donc je fais beaucoup De heures sup Supplémentaires Oui Après Je n'arrive pas à voir Ma feuille de sa part Donc je suis parti voir Par la DRH Donc j'ai parlé avec la DRH Donc ils l'ont appelé Pour ce problème Et le lendemain Il m'a appelé Donc pour aller le voir Quand je suis parti aller le voir Elle m'a demandé La carte de chronoservice Donc la carte de conducteur Et finalement Elle m'a dit Tu passes deux mois Pour récupérer votre carte Et le lendemain Quand j'avais passé Récupérer ma carte Je trouvais la piste Elle était déjà cassée Donc je n'ai aucune preuve Sur les heures supplémentaires Ou sur les jours Que j'avais travaillé Et du coup ça fait un an et demi Que je suis avec lui Donc je n'ai aucun problème À chaque fois J'en ai des courriers J'ai appelé même L'expertise au travail Donc il n'arrête pas Avec son harcèlement Donc comme à moi Je suis chauffé en routine Normalement je devais Au moins toucher 2500 par mois Donc comme ça Sur moi aussi J'ai touché comme il y a 4 ans Donc il n'arrête pas De faire exprès Donc voilà Et ils sortent les primes Par exemple J'ai des primes Normalement chaque mois Et donc lui À chaque fois Il me sort la prime Voilà J'ai déposé Même plainte à la police J'ai fait une petite Mague à la police J'ai porté à l'expertise Ce travail Je suis encore Avec lui Parce que je cherche Une bonne avocate Pour moi Donc j'ai mis le dossier Déjà normalement L'expertise au travail Mais par contre J'ai l'avocate Elle a mis beaucoup de temps Donc tellement Elle a beaucoup de dossier À faire Donc et l'affaire Ça traîne trop Donc ça fait presque 12 ans Donc je suis avec lui Sur le même problème D'accord Donc là vous avez Bien envoyé Un recommandé À votre employeur Dans lequel vous expliquez Tout ce qui s'est passé Ou vous dénoncez Le fait que votre puce Était cassé Ou vous dénoncez Le fait que vous ayez eu Plusieurs heures supplémentaires Qui n'ont pas été rémunérées Oui Ou vous dénoncez Que vous avez eu Là une baisse effective De votre salaire Alors qu'au préalable Vous étiez à plus de 2000 euros Tout ça vous l'avez écrit Vous l'avez mis sur papier Je l'ai mis sur papier Avec actes de réception J'en ai presque Plus de 30 30 actes de réception D'accord Et est-ce que Et malgré Qu'il ait détruit La puce Est-ce que vous avez Quand même Ne serait-ce qu'en tête Le détail À peu près De toutes les heures supplémentaires Que vous avez effectuées J'en ai à peu près Mais par contre Je n'ai pas les années Comme 2013 2014 Je n'ai pas Je n'ai que le fin 2014 2015 Mais par contre J'ai trouvé un bon avocat Normalement C'était la part de CGT Donc il m'a dit Normalement Il faut qu'on nous fasse Un courrier À la part de prédom De monsieur La battue La juge Oui J'ai envoyé un courrier Mais par contre J'ai envoyé une réponse De sa part Oui Et là J'attends J'attends Je ne savais pas Pas le point à faire Et pour l'instant Je cherche une bonne avocate Parce que c'est un dossier Qui est vraiment lourd Oui Mais là De ce que j'ai compris C'est que vous avez déjà un avocat Non Je n'ai Une avocate Mais par contre L'avocate Comme elle était déjà payée De la part de l'heure Parce que j'ai fait un dossier Comme moi je travaille Je suis un père de famille Donc je ne vais pas bien J'ai fait un dossier Pourquoi Je ne touche pas bien C'est une aide Donc Ce n'est pas moi Que je vais la payer C'est normalement Je pense C'est l'inspection de travail Ou je ne sais pas Qui va D'accord Mais c'est elle Qui s'occupe de votre dossier Normalement elle Oui Donc c'est elle Qui s'occupe de votre dossier Et c'est elle Qui va saisir Qui a déjà saisi Le conseil des prud'hommes Normalement elle Mais par contre Ça ne l'a rien fait Ça fait déjà Un nomadien C'est pour ça C'est pour ça que je voulais Retirer mon dossier Pour faire un avocat Et peut-être Je peux payer même L'avocat Comme ça Alors maître Est-ce que déjà Il a des chances De gagner avec tous Ses problèmes Qu'il a rencontré Voilà Alors moi Je vais essayer de vous répondre Sur le côté harcèlement Après je ne peux pas vous répondre A ce qui concerne votre avocat Et ce que vous devez faire Avec elle Si vous devez partir ou pas Parce que déontologiquement Je n'en ai pas le droit Donc je ne me prononcerai pas Par rapport à ça Vraiment c'est à vous de voir Mais en ce qui concerne là Le harcèlement Si vraiment vous avez Vous avez dénoncé Déjà par écrit A votre employeur Tout ce que vous nous dites C'est-à-dire les heures supplémentaires Jamais payées Le fait qu'il vous ait détruit Votre puce Après s'il y a eu des réflexions Ou s'il y a eu des Là où on a une surcharge de travail Et ensuite on a une baisse de travail Donc on a quand même Plusieurs éléments Qui tombent sous le coup Du faisceau d'indices Qui permet de retenir La qualification juridique De harcèlement moral Devant le conseil des prud'hommes Donc déjà c'est bien Ensuite il faut Il faut bien entendu Saisir le conseil des prud'hommes Si là l'employeur Ne fait rien Et n'agit pas Il fallait prévenir L'inspection du travail Apparemment vous l'avez fait Donc là aussi c'est très bien Maintenant peut-être Que l'inspection du travail Va saisir elle automatiquement Le conseil des prud'hommes Il faudrait voir avec eux S'ils ont saisi Ou s'ils n'ont pas saisi Et si eux ne saisissent pas Là de ce que j'ai compris L'avocat que vous avez A peut-être tenté déjà De saisir le conseil des prud'hommes Après ce qu'il faut savoir C'est que la procédure Devant le conseil des prud'hommes Elle est plus ou moins longue Ce qui se passe C'est que lorsque vous envoyez En fait un recommandé Au conseil des prud'hommes Ou vous vous déplacez Mais si vous ne vous déplacez pas Et que vous envoyez un recommandé Au conseil des prud'hommes Vous allez recevoir une lettre Sur cette lettre Vous aurez les demandes De... Donc vos demandes à vous En ce qui concerne le harcèlement C'est à dire que le harcèlement cesse Des dommages à intérêt Un article 700 Bref toutes les demandes Que vous faites Dans le cadre du harcèlement Et ça l'employeur va le recevoir Et vous recevrez une date d'audience La date d'audience Que vous allez recevoir Ne sera que la première étape De la procédure C'est à dire que vous allez recevoir Une date d'audience Pour ce qu'on appelle La conciliation C'est une première étape Où vous allez passer Devant le conseil des prud'hommes Et il va tenter de voir S'il peut vous concilier Avec votre employeur Est-ce qu'un arrangement Est possible Si l'arrangement N'est pas possible C'est à ce moment là Qu'il va vous donner Une deuxième date Et la deuxième date Qu'il va vous donner C'est à ce moment là Que votre dossier Va être plaidé Et ce n'est qu'après Cette deuxième date Ce qu'on appelle L'audience de jugement Que vous aurez Une plaidoirie Et qu'on aura Un jugement Qui sera rendu Donc ça se fait Vraiment la procédure Est assez longue Parce qu'il y a d'abord La conciliation Et ensuite Vous passez en bureau de jugement Tant que vous n'êtes pas passé En bureau de jugement Et que vous n'avez pas encore De date de bureau de jugement Ça va être plus ou moins long Là je ne sais pas A quel stade vous en êtes Franchement La première fois Déjà quand je suis partie Elle inspecte ce travail Déjà J'étais moi déjà J'étais au vaccin De ce travail Comme normalement J'étais de la part De la mixité de travail J'ai interdit De prendre plus de 20 kilos Donc oui Donc il m'a fait Comment je suis chauffeur aussi Le jour qu'il m'a cassé la carte Il m'a fait Comme un gars Qui travaille au dépôt Pour décharger le camion Et comme je l'ai déjà montré Que je lui ai dit Que je ne peux pas décharger Les trucs qui sont lourds Comme je suis mal au dos Et en plus J'ai montré la feuille Comment ça s'appelle La station de la part De la médecine de travail Avec surtout Même La station de Comment ça s'appelle Mon médecin très grand Et quand même Il m'a fait travailler Et pendant deux jours Trois jours Je suis tombé Donc après Je suis transféré A l'hôpital Après j'ai resté Au l'axe de travail Pendant trois mois Après Ils voulaient me faire vérifier Donc Après là Donc il y a quand même Vous avez quand même Beaucoup d'éléments Il y a beaucoup d'éléments Je pense qu'il y a pas mal Il y a pas mal de choses à faire Ne serait-ce que aussi Par rapport à l'accident du travail Vérifier si derrière Il n'y a pas une faute inexcusable De l'employeur Qui pourrait être retenue Parce que porter des charges lourdes Lorsqu'on a un problème de santé Et qu'il a été dénoncé Par le médecin du travail C'est pas normal En tout cas Voilà En tout cas Voilà une partie de la réponse Après pour le reste Comme c'est votre avocat qui gère Si vous voulez continuer avec elle Il n'y a pas de soucis Sinon vous prenez rendez-vous Avec Maître Magrébi Voilà Non non il gère d'abord Le problème avec son avocat Bah évidemment Ça oui Ça c'est ce que j'allais dire Il voit C'est ce que j'ai bien précisé Voyez d'abord avec votre avocate S'il n'y a vraiment rien à faire Bon bah après vous A vous de vous tourner Vers les personnes Les confrères Qui pourront vous aider Voilà Est-ce que je peux prendre Le numéro de Bien sûr Alors 06 12 06 12 Oui 14 34 96 34 96 Voilà 06 12 14 34 96 Tous les problèmes Evidemment Que vous avez en général Pour tous les auditeurs Vous pouvez appeler Maître Magrébi Evidemment Il n'y a pas de soucis Merci beaucoup en tout cas Monsieur pour votre appel Merci à vous Merci pour cette puissance Je vous remercie Avec plaisir A bientôt Au revoir Merci beaucoup A bientôt Bah voilà Le harcèlement Mais par contre Je précise quand même Que je ne fais absolument pas En sorte Que les personnes Qui ont déjà un avocat Ah bah non Bah ça forcément Voilà Quittent leur avocat Pour venir vers moi Non C'est absolument pas ça Je préfère le préciser Non On le précise Et c'est tout à fait normal Et chacun A ses compétences Et vous avez les vôtres Et peut-être que son avocat A ses compétences D'ailleurs Absolument Donc c'est pour ça C'est à lui de prendre la décision Oui oui C'est à lui de prendre la décision On le rappelle évidemment Ça c'est clair Bah vous voulez joindre Maître Magrébi Je rappelle 06 12 Voyez comme quoi Maître Magrébi Est vraiment très honnête Et c'est pour ça Que je vous invite réellement En tout cas Si vous avez des difficultés Et si vous avez besoin De son aide A appeler 06 12 14 34 96 Pour l'instant On va revenir dans un instant D'autres appels évidemment Allez les derniers Ça va aller très très vite Si vous voulez passer à l'antenne Pour poser votre question A maître Magrébi 0 800 92 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 0 892 23 99 50 Étoile 1 Faites vite Si vous voulez passer à l'antenne On vous prend dans une petite seconde 0 892 23 99 50 Pour répondre à votre question en direct France Magrébi France Magrébi Allez bienvenue sur France Magrébi Evidemment Avec vos appels en direct Si vous le souhaitez Au 0 892 23 99 50 Pour parler à maître Magrébi Spécialisé évidemment Rattaché au cabinet BMM Au barreau de Paris Evidemment Vous pouvez la joindre 06 12 14 34 96 Et par téléphone Maintenant En posant toutes vos questions Au 0 892 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 Pour arriver au standard N'hésitez pas 0 892 23 99 50 On a le temps de prendre une dernière question En direct avec vous Si vous voulez appeler Vous passerez directement à l'antenne Pas d'attente au standard Profitez-en 0 800 892 23 99 50 Étoile 1 Et maître Magrébi Est spécialisé dans le droit du travail Droits de la santé Droits pénales Droits des étrangers Bien Alors on voulait préciser quelque chose Tout à l'heure par rapport à la question De notre auditeur maître Oui absolument Donc tout à l'heure Il nous a fait part D'une situation Qu'il vivait au travail A savoir Qu'il portait des charges lourdes Ce que je voulais préciser Par rapport à ça C'est que Cette situation A déjà été jugée Par la cour de cassation En En 2015 Et dans un arrêt très important Qui a été rendu Le 7 janvier 2015 La cour de cassation A considéré Je vais vous lire L'attendu de principe De Donc De 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 Très important Elle précise Que L'attitude réitérée De l'employeur Ayant entraîné La dégradation Des conditions de travail De la salariée Par le fait De porter Des charges lourdes Et par un refus D'adapter Son poste de travail Et le fait De lui confier De manière habituelle Une tâche Dépassant ses capacités Mettait en jeu Sa santé Et ainsi La cour d'appel A bien caractérisé Le harcèlement moral Vous voyez Dans cette attendue de principe On retrouve bien là Les deux conditions A savoir L'acte répété L'attitude réitérée De l'employeur Elle commence L'attitude réitérée De l'employeur Et ensuite Mettant en jeu Sa santé Et la dégradation Des conditions Des conditions physiques Voilà Les deux conditions principales Pour que le harcèlement moral Soit retenu Donc voilà N'hésitez pas En tout cas monsieur A faire appel A votre avocat Pour vraiment Mettre en valeur Toutes ces clauses Par rapport à cet article Qui a été Qui a été mis C'est un arrêt C'est un arrêt De la cour de cassation L'arrêt de la cour de cassation Voilà C'est un arrêt S'il veut noter Et s'il nous écoute C'est l'arrêt De la cour de cassation Qui a été rendu En audience publique Le 7 janvier 2015 Et pour le retrouver Vous allez sur le site Légifrance Et c'est le numéro 13-17-602 Et ben voilà On a les précisions Pour cette législation En tout cas Vos appels en direct C'est taré Ce n'est pas une législation Ah ouais C'est taré Décidément Ma mémoire défaille Aujourd'hui Vous pouvez en tout cas Nous appeler Il n'y a pas de soucis Pour poser votre question En direct à la radio 0 892 23 99 50 Il nous reste une petite minute En tout cas Pour vous accueillir Si vous avez une question C'est le moment Ou jamais De nous appeler 0 892 23 99 50 Si vous subissez Le harcèlement Évidemment moral Au travail Et puis autre chose Quelle que soit la question D'ailleurs Il y a aussi La possibilité D'avoir des témoignages De collègues Mais je crois Que les collègues A mon avis C'est très rare C'est très très rare De réussir à avoir Des attestations De ces collègues de travail Tout simplement Parce qu'ils ont peur De subir Des réprimantes De leurs employeurs Donc vraiment C'est très compliqué Mais si vous n'avez pas D'attestations De vos collègues Ce n'est pas très grave Moi le meilleur conseil Que je puisse vous donner Par rapport à ça Et c'est le conseil Que je donne A tous mes clients C'est noter Notez bien Sur un cahier Ou par mail Envoyez-vous des mails Ou envoyez à un ami Des mails Dans lesquels A chaque fois Vous expliquez Ce que vous avez subi Tel jour A telle heure Voilà ce qui s'est passé Il m'a mal parlé Il m'a insulté Il m'a soufflé dessus Ne serait-ce que le Répéter de l'employeur Et bien ça Sur le long terme Ça peut caractériser Le harcèlement moral Ce qu'il faut savoir aussi C'est que le harcèlement moral On nous dit qu'il faut prouver Des agissements répétés Mais ces agissements répétés Ne doivent pas forcément être Sur une longue durée Vous n'êtes pas obligé De subir un harcèlement moral De 6, 7, 8, 9 mois Voire un an Pour qu'il puisse être retenu Ça peut être un harcèlement Sur une semaine Donc ça c'est important aussi De le savoir Si pendant une semaine Vous subissez un harcèlement Une pression répétée Qui nuit à votre état de santé Et bien là On est sous le coup du harcèlement Autre précision importante Le harcèlement N'émane pas forcément Que de l'employeur Ça peut aussi émaner De collègues Ça peut être le collègue Donc un autre salarié De la société Ça peut être Votre supérieur hiérarchique Sans que ce soit Votre employeur Ça peut être N'importe quelle personne Qui est salarié De la société Donc vraiment C'est pour ça Qu'on exige Que l'employeur C'est à dire Celui qui est le patron Que celui qui vous embauche Soit au courant De ce qu'il se passe Et que vous l'ayez dénoncé Auprès de lui Pour qu'il ait les cartes en main Pour pouvoir prévenir Le harcèlement moral Voir même Réprimander lui de son côté Parce que si c'est un salarié Qui vous nuit Et qui vous fait subir Le harcèlement Dans ce cas là Le fait de prévenir l'employeur L'employeur lui Va pouvoir mettre en place Des sanctions Ne serait-ce que des sanctions Disciplinaires Voir même un avertissement A l'égard de ce salarié Et prendre les mesures nécessaires Pour faire cesser ça Donc vous n'aurez pas A ce moment là Besoin d'aller devant Le conseil des prud'hommes Donc vraiment c'est important De prévenir l'employeur Et de savoir que le harcèlement Il n'est pas sur une longue période Il peut être sur une courte période Et il ne concerne pas forcément Que l'employeur Mais ça peut aussi être des collègues Est-ce que pour la fonction publique C'est la même chose C'est les prud'hommes Ou c'est un autre Ou c'est pas le tribunal administratif C'est le tribunal administratif D'accord Oui Quand on est dans la fonction publique C'est pas vraiment les mêmes Au niveau des règles C'est les mêmes choses Il faut le dénoncer Il faut pas laisser passer Mais au niveau de la procédure Et du recours Ce sera pas la même chose Il faut le dénoncer Parce qu'il faut un recours préalable A l'administration Pour pouvoir saisir Le tribunal administratif Donc vous allez le dénoncer A votre administration Et faute de réponse De leur part dans les deux mois Vous avez un nouveau délai De deux mois qui court Pour saisir le tribunal administratif Mais par contre Lorsque vous faites Votre démarche amiable Auprès de votre administration Déterminez bien vos demandes C'est à dire que chiffrez bien Si vous vous demandez A titre principal A ce que le harcèlement cesse Et à titre secondaire Vous demandez des dommages et intérêts Mais chiffrez vos dommages et intérêts Parce que sinon Vous pourrez pas les demander Par la suite Devant le tribunal administratif Bien Et bien voilà Sur ce qu'on pouvait dire aujourd'hui Sur le harcèlement télé Enfin le harcèlement moral Le harcèlement téléphonique Le harcèlement moral au travail Plus précisément Qui pensera aussi pas bien Ah ouais Et bien voilà C'est pas bien aussi Voilà Tous les types de harcèlement Ne sont pas bien d'ailleurs Bien Et bien voilà On va terminer aujourd'hui Pour cette émission Maître Maghrebis Evidemment Je vous rappelle évidemment Que vous pouvez joindre Maître Maghrebis Mansouri Si vous voulez prendre un rendez-vous Avec elle au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 Elle est spécialisée Dans le droit du travail Droits de la santé Droits pénals Droits des étrangers Et elle est joignable Evidemment Pour un rendez-vous A ce numéro de téléphone Maître Maghrebis On vous laisse évidemment Conclure cette émission Par les droits De ce samedi Je te remercie Mais Jahed Et bien écoute C'était encore une belle émission Je vous souhaite A toutes et à tous Une excellente semaine Et puis comme vous le savez Vous avez des droits Donc s'il vous plaît Faites les respecter A la semaine prochaine Maître Maghrebis Bye 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 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Sous-titrage Société Radio-Canada